Le gouvernement a décidé d'une loi d'urgence sanitaire. Eh bien, on s'y efforce. Pour nous, ça s'appelle une double vigilance. La vigilance actuellement pour examiner les conditions dans lesquelles la loi, les ordonnances qui limitent un certain nombre de libertés sont appliquées et s'assurer que les droits fondamentaux ne sont pas mis en cause. On sait bien qu'il peut y avoir des dérapages. Raison pour laquelle la section de Montpellier de la Ligue des droits de l'homme a mis en place une cellule de veille qui nous met en position de regarder ce qui se passe et éventuellement de réagir. Donc, j'indique tout de suite le numéro de téléphone où cette cellule de veille est à l'écoute. C'est le 07-69-53-54-02. On entend procéder comme on l'a fait dans les questions de violences policières, c'est-à-dire recueillir des informations avec soin, les vérifier, rassembler les témoignages. Et quand on sera assuré qu'il y a un abus, nous le rendrons public. Alors, cette vigilance immédiate, bien sûr, elle nous amène d'ores et déjà à nous interroger sur la suite. On a vu, au moment de l'état d'urgence, comment un certain nombre de dispositions spécifiques propres à l'état d'urgence ont été reprises dans le droit commun, en dehors des périodes d'urgence. Donc, on peut craindre que les limitations actuelles de déplacement, de liberté de circulation, de liberté de manifestation, puissent être, pour des raisons X, sanitaires ou autres, édictées dans les années qui viennent. C'est la raison pour laquelle notre vigilance, et j'indique à chacun que nous sommes des citoyens, nous avons des devoirs, notamment celui de respecter les édictions en matière de sécurité sanitaire. Mais, d'une part, on peut discuter de ça, on peut s'assurer que la loi est correctement respectée, et bien entendu, c'est une manière d'exercer nos devoirs. C'est ce à quoi nous invitons les uns et les autres, restons citoyens, pas de confinement, ni pour la solidarité, ni pour la citoyenneté. Deuxième question, le gouvernement souhaite utiliser la géolocalisation via nos smartphones pour mettre en place le traçage des individus. Qu'en passe un LDH ? Et bien, même chose, vigilance. Alors, cette décision n'est pas prise, il y a un débat public qui est ouvert, c'est heureux, c'est l'exercice de la démocratie. Au sein même du parti du président de la République, un débat très vif est ouvert, parce que les menaces sur les libertés individuelles pourraient être là avérées. Pour l'instant, on nous dit que ça serait sur la base du volontariat, on verra. Et pour l'instant, on nous dit que le système envisagé, dit par Bluetooth, exclurait la géolocalisation des gens qui utiliseraient ce dispositif. Donc là aussi, j'invite chacun, non pas à crier au loup exagérément, mais à être en position de veille et de vigilance pour, encore une fois, exercer nos droits. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des soldats qui obéiraient le doigt sous la couture du pantalon ou de la jupe au chef de guerre autoproclamé. Il ne s'agit d'ailleurs pas, à nos yeux, d'une guerre, mais d'une lutte non pas contre des humains, mais contre un mal biologique dans nos corps. Rien à voir avec une grève, une guerre, pardon, donc soyons vigilants et restons optimistes pour la suite. Merci à vous. Merci. 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 Merci.